Plusieurs bonnes nouvelles. La première, nous invitons tous à la fin du concert dans la salle de la place à droite pour un verre de la mentir avec les musiciens. Si vous voulez, vous êtes invités avec grand plaisir. Plusieurs concerts dont on peut vous parler. Le 3 juin, c'est Aurélien Fillon, qui était venu au mois de janvier dernier, c'est Amalou, qui fait un concert à Tournant, Tourneuve, sur la haine. Le 3 juin, le samedi 3 juin, maintenant 30. Bien sûr, le traditionnel concert de Benoît Petit, dont vous allez voir, je crois, les papiers sur les chaises, le dimanche 25 juin, à 16h. Et il y aura, en avance, il y a la fiche ici, la chorale d'Avergoise, la tâche de France, qui viendra chanter un concert de musique sacrée, accompagné par l'organiste François Conclé. Alors, je vais vous raconter une histoire, quand même, qui est un peu étonnante. Et c'est une pièce qui va nous jouer pour ce repas à plusieurs intérêts. Alors, nous sommes en 1686. Le roi, l'année 14, est atteint d'un mal très douloureux. Et très invalignant. Une fistule anal. C'est un sens d'abcès proche de l'anus. Donc, de nombreux médecins et abrogicaires affluent à Versailles pour tenter de soigner le roi, de la bouchée, de le soigner. Et c'est le chirurgien du roi qui lui offre un instrument particulier, qui prendra le nom de bistouri, regroupé à la royale, pour guérir le roi. Mais avant de s'expérimenter sur le roi, il s'expérimenta sur plusieurs dixièmes d'indigents. Et beaucoup de gens sont morts avec cet outil qui a été mis au point pour sauver le roi. Et quand l'outil a été mis au point, le roi se trouvait et se guérit. La guérison du roi eut un retentissement considérable en France et en Europe et de la lieu d'une de nombreuses célébrations civiles et religieuses à travers le royaume. Et en gré raison, c'était l'organisme, écrivait une pièce d'ordre pour le faire toit, pour une messe d'action de grâce pour la guérison du roi. Et cette messe lieut le mausolein de Paris le 30 janvier 1687, donc pour la guérison de la fistula de la table de Bonne 14. Alors bientôt demain, vous pouvez vous faire cette pièce. Alors écoutez bien, pas toujours facile, et dans toute la pièce, il y a « Vive le roi ! » Pour les musiciens, noir, noir, noir blanc, « Vive le roi ! » Et le fait de voir à cette époque était un moment de transition. Au cours de la baisse, où avant la consécration, on faisait sonner les ordres sur les grands jeux. A l'heure actuelle, on peut le faire toit, l'expérience de l'organisme, quand on dort, on le sait souvent, maintenant, aujourd'hui, on veut avoir vu des pièces douces, etc. Mais à l'époque, pas du tout, on faisait sonner les ordres sur les grands jeux. Et vous avez l'entendre. Leur imagérité, nous semble, en 1687, c'est l'offertoire, l'intention de grâce pour la guérison de Bonne 14 et François-Lavard est alors. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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